C'est à ce titre que théoriquement je suis parti pour la Norvège pour commander le génie du corps expéditionnaire. Ce génie du corps expéditionnaire n'est jamais arrivé. J'ai raconté dans mes souvenirs que, me voyant au pied, le commandement en chef se demandait ce qu'ils allaient faire de moi. Alors on m'a dit que j'aurais à reconstruire des ponts parce que les Allemands, étant donné qu'on était dans la zone de jour continuelle, les Allemands bombardaient sans arrêt dès qu'on faisait quelque chose. Et en particulier, il fallait reconstruire les ponts qui permissent la préparation de l'opération sur Narvik. Alors effectivement nous avons reçu des ordres du commandement de construire deux ou trois ponts qui avaient sauté sous les bombes allemandes. Aussitôt l'opération de Narvik réalisée par pétoir, les Anglais ont donné l'ordre de l'embarquement et nous sommes repartis, nous avons fait escale, si je me souviens bien, à Glasgow. Nous avions importé tous nos matériels que nous avons emmenés, tous nos chars, tous nos armements. Et nous sommes juste passés à Glasgow et nous avons, je n'ai pas fixé de date, mais cet embarquement a eu lieu vers la fin du mois de mai. Je ne sais pas la date exacte. Mais par contre je sais qu'après être à passer par Glasgow, nous sommes arrivés à Brest le 17 juin au matin. Alors là c'était la déroute. Les allemands n'étaient pas très loin, ils étaient à Rennes ou quelque part par là. La panique régnait parmi les populations civiles. J'ai essayé, bien que ça ne soit pas de mon ressort, d'envisager de faire sauter un ou deux ponts. Mais le maire a pris des hurlements qui ont dit qu'on pouvait lui faire sauter son pont. Effectivement ça n'a pas servi à rien, parce que ça n'aurait pas arrêté les allemands. Et au début de l'après-midi, vers une heure, j'ai entendu le discours du maréchal Pétain, qui était un discours de déroute, qui annonçait l'armistice. Je veux dire que parmi les troupes que j'avais, ça n'a pas soulevé une réprobation immédiate. Ils étaient plutôt contents à l'idée que ça soit terminé. Alors ce discours de Pétain m'a indigné en tant que patrouillote et officier d'actifs. Et j'ai décidé que j'allais continuer la lutte si Métoir le décidait. Et je pensais que nous irions à l'Afrique du Nord. Je n'avais pas entendu parler de vous à ce moment-là. J'ai entendu parler lorsque j'étais à Trenton Park. Donc nous avons un petit peu forcé le commandant du port, puisqu'il avait reçu des ordres impératifs de Vichy de ne laisser partir aucun bateau. Et il nous a donné un bateau. Je n'en ai plus le nom. C'était le Meknes. Je ne suis pas très sûr. Et nous avons décidé de partir le soir-même. Brest était en flamme. Enfin, il y avait... C'est d'ailleurs ce qui nous a un peu sauvés, car des nuages noirs très épais s'étendaient sur la ville, et l'aviation admin ne pouvait pas nous voir. Nous sommes donc partis vers le soir, et à peine étions-nous en mer que nous nous sommes aperçus qu'il n'y avait pas de carburant. Alors, des précautions de revenir pour chercher les carburants. Donc on a décidé qu'évidemment on ne pourrait pas aller au Maroc. C'était un peu trop loin. Mais je ne sais pas qui a pris la décision, est-ce que c'était Bétois ou est-ce que c'était quelqu'un d'autre, je ne sais pas, d'essayer d'aller en Angleterre. Pour ça, pour naviguer à trois nœuds, on a brûlé le pont. Tout ce qu'on a trouvé comme bois. Nous avons fini par arriver en Angleterre. Alors là, les Anglais nous ont plutôt mal accueillis. Ils ont, ils avaient peur évidemment, parce que comme nous constituions un groupe français relativement important, ils ne pouvaient pas savoir quel serait notre loyalisme. Est-ce que nous allions suivre Pétain ou est-ce qu'au contraire, comme nous le disions, nous voulions continuer la lutte à leur côté ? C'est principalement du fait que j'étais officier d'actif. Et par conséquent, mon devoir normal était de participer à des opérations quand il continuait d'en avoir. J'ai appris à cette occasion l'existence du Général de Woolf, que j'ignorais totalement, puisque j'étais en Norvège avant. Et c'est Bétoir qui me l'a appris, qui avait un Général qui connaissait très bien, puisqu'il était de la même promotion, et qui m'a dit que ce Général était particulièrement bien, de ses amis. Ce qui m'a encouragé à rester, étant donné que les troupes repartaient vers l'Afrique du Nord, et que je savais très bien qu'on ne ferait rien là-bas. Par conséquent, j'ai été me présenter au Général de Gaulle vers la fin du mois de juin, je ne sais plus exactement. Il m'a demandé quels étaient les grades et les grades il l'a vu, puisque j'étais capitaine. Mais qu'est-ce que j'avais fait ? Je lui ai expliqué que j'avais été professeur adjoint de fortification à l'école militaire de Saint-Cyr, que j'étais un officier du Général. Alors de Gaulle m'a dit, eh bien voilà, vous allez prendre mon deuxième et mon troisième bureau. Ça m'a paru un peu farfelu. Je lui ai dit tout de suite, écoutez, moi je ne connais rien au renseignement, tellement zéro. J'ai lu quelques livres de Pierre Nord, mais ce n'est pas suffisant pour avoir une grande idée de ce que c'est qu'un service de renseignement. Par ailleurs, il me faudrait un certain nombre de choses. Il me faudrait un peu d'argent. Il me faudrait des moyens de transmission. Et il me faudrait des hommes. À quoi il m'a répondu, de l'argent je n'aurai pas. Des moyens de transmission non plus. Débrouillez-vous. Des hommes, il y en a plein dans la ronde où vous promenez, vous en verrez. Il y a tous ceux qui reviennent de Dunkerque qui sont parqués à la même pièce et Théo. Et là vous trouverez ce que vous voyez. Alors, je lui ai permis de réfléchir parce que c'est vraiment une proposition tout à fait extraordinaire, vu que je ne connais rien au renseignement. Je lui ai dit ce que je peux vous revoir demain pour vous dire si j'accepte ou non. Survenu le lendemain, c'est là où il m'a dit qu'il n'avait rien et que je me débrouille. Il m'a dit qu'il avait reçu la visite du chef de l'intelligence service, qui était très désireux, puisqu'il y avait des Français là, d'en faire un vivier dans lequel on irait puiser pour monter des missions en France. De Gaulle m'a donné tout de suite des directives en disant que vous avez pas question de vous subordonner vos anglais, vous leur demanderez ce dont vous avez besoin, ils vous le donneront. Mais je tiens à ce que le service des renseignements français soit absolument entièrement français et sans aucune interférence des anglais. Voilà, moi je ne connais rien. Mais je vais essayer quelque chose. Vous allez me donner des questionnaires sur toutes les matières sur lesquelles vous désirez être renseigné au point de vue maritime, au point de vue terrestre, au point de vue côtier, à tout point de vue. Et je vais trouver des gens assez dégourdis qui seront capables d'aller chercher en France auprès de ceux qui connaissent ces renseignements-là. J'ai trouvé un premier agent qui s'est révélé être extraordinaire et Danse m'a dit en parlant de lui, c'est le plus extraordinaire agent que j'avais vu dans ma carrière, ce qui était un compliment assez extraordinaire. C'était Gilbert Renaud Descaires, qui était plus connu après sous le nom de colonel Rémy, et qui a très bien compris. Rémy avait le sens des renseignements. Il est tombé sur une organisation qui s'est appelée, je ne sais pas si elle s'appelait déjà l'OCM à ce moment-là, l'Organisation Civile et Militaire, mais elle a pris ce nom après. Et là, elle a recueilli Rémy, qui à partir de là a bâti un réseau, qui s'appelait, qui a pris le nom de CND, conféré Notre-Dame, et qui a été le plus grand réseau de la France combattante, qui a duré toute la guerre avec des vicissitudes et des arrestations, enfin, qui n'a duré jusqu'au bout. Et il a été un des plus brillants réseaux que j'ai pu monter dans le temps. Et il a été un des plus brillants réseaux. Et il a été un des plus brillants réseaux. Et il a été un des plus brillants réseaux. ... ...